Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 avec la présentation du joueur numéro 1. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, je ferai également une autre vidéo avec lui, ou à la présentation de ses classes et tout ce qu'il faut sur Call of Duty World War 2. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous dire qu'aujourd'hui on va parler du multijoueur, on va pas parler de joueur pro, etc, qui fait la CW, qui fait le Cone Championship, etc. Aujourd'hui on va parler de joueur multi, d'accord ? Pour qu'on soit bien d'accord sur ce point-là, pour pas qu'on commence à me sortir dans l'espace des commentaires Oh c'est OpticsCump, non c'est Crimzix, non c'est Kenny, enfin bref, peu importe, on sait très bien que ce sont des très très bons joueurs, mais aujourd'hui on va parler de multijoueurs et de gros gameplay qui sont réalisés lors du multi. Il s'agit donc de Apex Replay, alors peut-être certaines personnes le connaissent, peut-être d'autres personnes ne le connaissent pas, c'est vrai que comparé à Zyrox ou à Punkill ou moi-même également, on va dire qu'on a une certaine communauté, c'est vrai que Replay, on va dire, vient d'arriver sur YouTube, etc, et qui vient d'entrer récemment dans la Apex, donc c'est également pour ça que je lui fais cette petite pub, on va dire ça comme ça, même une grosse pub, et je vous invite même à vous abonner à sa chaîne que je vous mettrai en description bien évidemment, et d'activer les notifications si on pouvait lui faire atteindre, franchement il le mérite, si on pouvait lui faire atteindre les 1000 abonnés, ça serait un truc déjà de fou, et franchement il le mérite parce qu'il fait des gros gameplays de ouf, c'est un très 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 bon joueur, et c'est le meilleur joueur World War 2, c'est vrai qu'avec Zyrox on pourrait également en discuter entre les deux, mais c'est vraiment quelqu'un de très 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 bon sur Call of Duty World War 2, si je dois vous dire les gameplays, vous allez déjà être hallucinés. Pour vous dire, niveau gameplay, puisqu'on est déjà au mois de février, il a déjà deux quads nucléaires équivalents, ce qui est un truc de malade, et une penta, une penta en solo, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une penta ? C'est 5 nucléaires réalisés en une seule game, alors déjà qu'en solo, pour faire une triple, je peux vous dire que c'est compliqué, une quad, alors c'est quasi rare, mais alors une penta, une penta 5 nucléaires réalisés en une seule game en solo, c'est un truc de malade, c'est un énorme gameplay, je pense qu'à ce jour, que ce soit sur n'importe quel Call of Duty, je pense qu'il y en a peut-être franchement une dizaine, sur tout Call of Duty confondu, sur tous les Call of Duty confondus, je dis bien, c'est un truc de malade, il faut vraiment, vraiment avoir un très très bon niveau, alors les personnes qui diraient, ouais mais Locted, pour réaliser ce genre de gameplay, il faut affronter des noobs, etc., alors il faut savoir que déjà sur Infinite Warfare, c'est la première personne francophone, je dis bien francophone, parce que justement ça va suivre, qui a eu les 1000 nucléaires, donc vous me connaissez, étant donné que je suis la première personne à avoir eu les 1000 nucléaires, sur Call of Duty Black Ops 3, lui c'est le premier FR, pourquoi le premier FR ? Parce qu'il y a eu un Amérique, qui a eu les premières 1000 nucléaires sur Call of Duty Infinite Warfare, peut-être que vous connaissez de noms qui s'appellent Memory, et bien il faut savoir que Ripley l'a affronté, et il lui a mis la nucléaire, mettre la nucléaire au mec qui a les plus de 1000 nucléaires sur Call of Duty Infinite Warfare, donc c'est son jeu, c'est le jeu de Memory, et il lui a mis la nucléaire, il n'apprend pas que des noobs, ça veut dire que vraiment il a un très très bon niveau sur Call of Duty, il faut savoir qu'il a fait avant, il semblerait du Desserto, donc ça veut dire qu'il a affronté des personnes en cas de DS4, enfin bref, tu connais les pailles, etc., tout ce qu'il faut, il a au total 8 tripes nucléaires, il ne peut même pas vous dire combien il a de doubles, parce qu'il en a tellement fait, donc c'est pas une question de se vanter, etc., c'est vrai que moi sur Call of Duty Black Ops 3, je pourrais pas vous dire à l'heure actuelle combien j'ai de doubles nucléaires, combien j'ai de triples, parce que je les compte plus, c'est vrai qu'au bout de la 20ème, j'ai arrêté de compter, d'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu comptes plus, et puis au total, il a plus de 373 V2, donc 373 V2, et je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus des vicieuses, genre 400, allez, on va dire vers le 450, on va commencer à spéculer là-dessus, il y a à peu près 450. Et son mode favori, c'est la CDD, je pense que là-dessus, vous êtes d'accord, que c'est le meilleur mode pour claquer des nucléaires, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire, parce que malheureusement, la domination, c'est toujours du 50 points, la MME, c'est trop court pour réaliser ce genre de gameplay, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh oui, mais si tu as envie de faire du fry, tu n'as qu'à aller en MME, etc. Le problème, c'est que si tu as envie de claquer de la triple, ou de la quad nucléaire, tu ne peux pas faire ça en MME, c'est tout bonnement impossible, même une double, tu es directement limité, soit tout simplement parce que tu dois faire zéro erreur, ou tout simplement parce que, effectivement, tu es dépendant des alliés, si les alliés décident de faire énormément de kills, et qui sont bons, tout simplement, c'est très compliqué, tout simplement, tu ne peux pas réaliser une double, c'est déjà très compliqué là-dessus, surtout sur World War 2, avec l'histoire des 75 points, peut-être quand ça sera le 100, il y aura beaucoup plus de personnes qui feront des doubles nucléaires en MME, peu importe, ce n'est pas le sujet là-dessus, mais il a quand même plus de 5 de ratio, 5 de ratio, sachant qu'il joue quand même en solo, il joue quand même en solo, donc 5 de ratio, vous vous rendez compte, qu'est-ce que c'est que 5 de ratio ? C'est un truc de malade, avoir 5 de ratio, sachant qu'on joue en solo ou en groupe, c'est un truc de fou, et en plus, petit à petit, il se rapproche du 6, je crois, donc quand même, avoir 5 ou 6 de ratio, même si c'est de la CDD, qui a un peu de spawn kill, etc., je vous demande vraiment de faire de même, et je pense que vous n'allez pas réussir, et même moi, je pense que je ne vais pas réussir, franchement, si je commence à travailler, je ne peux pas avoir le 3 ou éventuellement vraiment le 4, mais le 5, c'est ultra chaud, et surtout qu'il faut le garder, ce ratio-là, c'est-à-dire que si tu fais des games avec 3 de ratio, forcément, ton ratio, il va descendre, donc il faut faire des énormes games, pour que ton ratio continue à augmenter, déjà, première des choses, et deuxième des choses, il ne faut pas qu'il descende, il ne faut pas qu'il descende encore, ton ratio, si tu fais un 3 de ratio, c'est fini, ton ratio, il commence petit à petit à chuter, même si c'est un très bon ratio d'avoir 3, mais au final, par rapport aux 5 qu'il a et tout, ses statistiques, c'est quand même très, très compliqué, croyez-moi, et surtout, enchaîner autant de tripes, on est au mois de février, et surtout qu'il ne fait que ça encore, il ne fait pas du hardcore, il ne fait que du core, donc c'est quand même assez compliqué de se dire, waouh, il a 5 de ratio, il a une penta équivalente, il a 2 quads, c'est un truc de folie, et franchement, je peux vous dire, n'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne, parce qu'il le mérite, déjà, première des choses, il fait des énormes gameplays, il n'essaie pas trop de se faire remarquer, etc., mais quand même, comme il veut se lancer, comme il entre dans l'Apex, il mérite, on va dire, avoir une certaine reconnaissance, comparé à éventuellement d'autres joueurs perfs, qui ont fait peut-être un gameplay, puis c'est tout, lui, il en a quand même enchaîné, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gameplay, et quand même, une triple V2, parce que là, alors, le gameplay que je vous propose, c'est une triple V2, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, pour vous dire, même si je ne travaille pas trop, moi, je n'ai pas la triple V2, je dois avoir la double, j'ai presque la quad en CDD, en quad vicieux, et c'est vrai que là-dessus, quand même, il faut dire, respect, une pentasolo, c'est un truc de malade, franchement, c'est un truc de malade, donc n'hésitez pas, de vous abonner à sa chaîne, parce qu'il le mérite. En tout cas, j'espère que la présentation de ce gameplay-là, par rapport au joueur numéro 1, sur Call of Duty, World War 2, vous aura plu, parce qu'il est exceptionnel, il a d'énormes gameplay, et j'espère, en tout cas, que quand vous allez vous abonner à sa chaîne, vous poserez un petit like, et tout ce qu'il faut, parce qu'il le mérite, et je le répète encore une fois, et surtout, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez plus de vidéos, avec le joueur numéro 1, faire éventuellement un VS1, présentation de ses classes, présentation globale de ses statistiques, parce que je ne vous ai montré qu'une petite partie de ses statistiques, mais ça pourrait être vraiment très intéressant que je vous montre absolument tout, ses armes favoris, comment il joue, etc. C'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, d'assez intéressant, qui peut éventuellement vous abonner, de comment bien jouer sur Call of Duty, avoir un meilleur niveau, etc., et comment vous améliorer sur Call of Duty World War 2, parce qu'en soi, personne n'est parfait sur Call of Duty, et il y a toujours un moyen de s'améliorer, autant que ce soit moi, que ce soit n'importe quel joueur pro, en soi, on n'atteint jamais le niveau extrême, parce qu'on peut toujours s'améliorer, que ce soit autant son shoot, son déplacement, son intelligence de jeu, quoi qu'il arrive, et c'est vrai que quand on voit une des meilleures personnes jouer sur un jeu, on s'améliore, que ce soit n'importe quel jeu, que je dis H1Z1, Fortnite, Call of Duty, Battlefield, n'importe quel jeu que tu veux, c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu vois des personnes qui jouent, qui ont un très très bon niveau, ça va t'aider toi-même également, à t'améliorer sur Call of Duty. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'on avait pensé dans l'espace des commentaires, je le répète encore une dernière fois, n'hésitez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, et également à la mienne, de défoncer cette barre de likes, on pourra atteindre plus de 1000 likes, comme je le dis, cela me fera extrêmement plaisir, et je pense également que ça lui fera plaisir, un maximum de personnes regardent cette vidéo, et l'aident, et que vous le souteniez, dans son aventure, dans la Apex, c'était Loctet 2, puis moi je vous dis bye, et à la prochaine, n'oublie pas de partager cette vidéo à tous tes potes, que tout le monde connaisse le nom de la prochaine personne, que tout le monde va scander, bon j'exagère un peu, enfin bref, les gens, c'était Loctet 2, moi je vous dis bye, et à la prochaine, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada